Je ne vous apprendrai rien si je vous dis que Marvel s'est toujours inspiré des comics pour faire ses films. Ça semble évident et je pense que tout le monde est au courant. Mais évidemment, et cela pour plusieurs raisons, l'histoire n'est jamais exactement la même. Cela reprend certains événements, personnages, mais adaptés à la sauce cinéma. Ce sera en toute logique le cas pour Avengers Infinity War qui ne sera donc pas une copie du comics du même nom. On découvre en fait que le film prendra inspiration sur divers comics liés à Thanos et au pire de l'infini. Par exemple, même si l'intrigue va se rapprocher un peu du comics Le Gant de l'Infini, où Thanos essaye de regrouper toutes les gemmes, l'histoire se déroulera principalement sur Terre dans le film, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les comics, puisque la plupart de l'intrigue se déroule dans l'espace. Par contre, si vous voulez avoir plus d'idées sur ce à quoi pourrait ressembler le film Avengers Infinity War, je peux vous conseiller le comics Infinity de Jonathan Hickman. Il semblerait qu'il soit la source principale d'inspiration pour Marvel Studios. Dans le comics, Black Dwarf se rend au Wakanda pour combattre T'Challa, comme visiblement ce qu'il se passe dans le trailer que l'on a pu voir. Alors pour le coup, j'ai quand même une bonne nouvelle. Marvel sortira bien un comics qui pour le coup sera directement lié aux événements du film. Et il devrait sortir en février, soit un petit peu avant la sortie de Avengers 3. Bref les amis, cette vidéo est un petit peu compliquée, c'est vrai, mais je trouve important de se poser la question. N'hésitez pas comme d'hab à interagir dans les commentaires. C'était Matteo, ciao tout le monde.